... Dis, Tintinabule, tu crois qu'ils vont bientôt rentrer, papa et maman ? Moi, je commence à avoir faim. Moi aussi. J'ai une idée. Je vais préparer quelque chose à manger et on va jouer à la dînette. Super ! Qu'est-ce qu'on va manger ? Laisse-moi faire, tu vas voir. Reste ici, continue à dessiner. Moi, je vais à la cuisine. Oui. J'ai entendu un drôle de bruit. Tintinabule, c'est toi qui as fait ça ? Tintinabule ! Tintinabule ! Qu'est-ce que tu fais, tu sais ? Je n'ai qu'à regarder par le trou de la serrure. Essaye donc un peu pour voir. Est-ce qu'elle est bête ? Elle a bouché le trou de la serrure avec du papier. Ben dis-donc, si tu crois que ça m'empêche de deviner tout ce que tu fais. Là, tu viens d'ouvrir et de fermer la porte du frigo. Là, tu ouvres le robinet. Et tu remplis une bouteille. Oh ! Attention ! Mais tu la laisses déborder ! Ben dis-donc, tu es très fort, hein ? Tu sais, tu sais comment je fais ? Je joue à regarder avec mes oreilles. C'est marrant, je joue, tu sais. Voyons si tu es toujours aussi fort. Allez, essaie de deviner ce que je prépare à manger maintenant. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, 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 c'est marrant T'as cassé quelque chose ? Non, non, mais ça va plus, j'ai rien cassé du tout. Tiens, t'as qu'à regarder, entre. C'est bizarre, j'ai entendu quelque chose tomber et se casser. C'est même pas moi. Et t'entends ? Là, j'en suis sûre, ça vient de la salle à manger. On dirait qu'il y a quelqu'un qui joue avec le vase de cristal de maman. T'as entendu ? Ça faisait... J'ai déjà entendu ça tout à l'heure. Allons voir ce qu'il se passe. Vas-y, toi, si tu veux. Moi, je reste dans la cuisine. Oh, non, mais quel froussard. Si tu viens avec moi, je te donnerai... Je te donnerai... Qu'est-ce que tu me donneras ? Le plus grand morceau de l'omelette. D'accord, alors j'y vais. Mais tu me donnes ma main. Oui, oui, allez, viens. Tu vois, il n'y a personne. Ouais. Regarde, regarde, là, sur la moquette. Le vase, il est tout en morceaux. Comment il a pu tomber ? C'est vraiment bizarre, ce truc. T'entends ? Non. T'entends pas ? Il y a un drôle de bruit. Moi, j'entends rien du tout. Si, si, c'est par là. Mais idiot, c'est juste la pendule. Oh là, quelle frousse on avait, disons. Voilà, disons, les émotions s'accroissent. Ouais, t'as raison. Allons déguster notre omelette. Oh, hé, Tintinabu, regarde, là, dans la poêle. Quoi ? Oh non, il n'y a plus d'omelette. Il n'y en a même pas une miette. Et la poêle, on dirait qu'elle a été lavée. Il ne reste pas une trace. Oh là là, c'est vraiment trop bizarre ici. Oh, moi, j'ai les ch'trouilles, Tintinabu, là. Mais, mais qu'est-ce que c'est, ça, encore ? Mais c'est une bille. Elle a dû tomber de ta poche. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai pas de poche. T'entends ? Ça vient de là-bas, de sous le placard. Viens, on va voir. Oui. Je vois rien là-dessus, moi. C'est tout noir. T'entends ? Oui. On dirait comme un petit moteur. Mais c'est pas un moteur. Regarde, on aperçoit une forme sombre. On dirait une bête. Oui, oui, c'est une bête. Elle a de grands yeux verts, avec des paillettes brillantes. Elle me regarde bizarrement. Deux grands yeux verts qui brillent dans le noir. Et t'as vu sa fourrure ? Elle est aussi toute brillante. Oui, c'est presque doré. C'est la bête qui fait ça. Regarde, elle bouge. Elle a des oreilles pointues et des moustaches. Elle allonge les pattes. Oh, je vois des griffes qui sortent. Mais c'est un chat. Mais dis donc qu'il y a une façon bizarre de miauler. Attrape-le. Il veut le caresser. Oh, zut, il s'est échappé derrière le buffet. Minou. Minou, sors de là. Mais arrête, tu lui fais peur. Appelle-le tout doucement, comme ça. Minou. Minou, Minou. Minou. Arrête, t'as raison. Comme une caresse. Oui. Minou. 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 Minou, Minou. Minou. Bien, Minou. Minou. Regarde, il sort. Prépare-toi à l'attraper. Aïe, aïe, aïe. Ah, il s'est encore échappé. Oh là là, mais où est la puce faufilée ? Je le vois nulle part. Bah, laissons-le. Il finira bien par sortir de sa cachette tout seul. Allez, viens. Et n'oublie pas de fermer la porte de la cuisine. Comme ça, il ne pourra pas s'échapper. Eh, t'as entendu ? Il a fait son miaulement bizarre quand j'ai fermé la porte. Ouais. Écoute, je comprends pas. Et je le vois pas derrière la porte. Mais laisse-le, je te dis. Allez, viens m'aider à nettoyer les dégâts qu'il a faits. Tiens, branche l'aspirateur. Eh ! Eh, mais arrête ! T'es folle. T'entends pas, tu veux l'aspirer. Je vois rien. Mais où peut-il bien être ? On l'entend encore ? On dirait que c'est à chaque fois qu'on fait un bruit qu'il se met à miauler. C'est comme s'il voulait cacher son miaulement dans un bruit. Euh... J'ai compris, je crois qu'il veut jouer avec nous. Oh, t'as peut-être raison. Et si on joue aux devinettes ? Ouais. Avec lui ? Ouais. On va essayer de reconnaître dans quel bruit de la maison il va se cacher. Hein ? D'accord. Alors, à ton avis, écoute bien. Tu crois qu'il est... Euh... Dans la machine à laver ? Ouais, je l'entends. Et dans le rasoir de papa ? Ah ben non, il est pas ? Non. Ah ben oui, là, hier, dans la machine. Ah ben dis donc. Et dans la machine à écrire ? Et dans celui-là, est-ce qu'il y est ? Et dans celui-là, est-ce qu'il y est ? Et celui-ci ? T'as vu, il est fort, hein ? Est-ce qu'il y a de bien ? Qu'est-ce que c'est beau ce qu'il fait, t'as vu ? Qu'est-ce qu'il se cache bien dans les bruits ? Qu'est-ce qu'il y a de bien ? Oh, mais quel toupet ! Il est rentré dans le sac de voyage de papa. Attends, là, on te tient. Tu vas voir. Méchante, qu'est-ce que t'as fait ? Le pauvre, écoute-le ! Méchante, qu'est-ce que t'as fait ? Méchante, j'ai réagié. C'est parti.